Rien ne va plus entre Québec et Ottawa dans le dossier de l'immigration. Le dernier chapitre a été écrit par le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, qui veut unilatéralement augmenter le nombre de regroupements familiaux au Québec. Le regroupement familial, c'est un groupe de nouveaux arrivants qui viennent rejoindre au pays un conjoint, une conjointe, des parents, des enfants déjà installés ici. Le Québec a décidé d'en accueillir 10 000 par année. Ce n'est pas assez, selon Ottawa, qui déplore que des gens attendent des années avant de pouvoir venir au Québec rejoindre leurs proches. Nous les réunissons tous les midis dans la grande famille des mordus de politique. Michel Cochin, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin, bon début de semaine à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Salut la famille. Alors, on se remet de nos émotions, notamment le départ de Brian Mulroney à la fin de la semaine dernière, mais la planète politique continue à tourner et elle nous donne de quoi jaser aujourd'hui, discuter. Voyons un extrait de la lettre de Mark Miller, ministre fédéral de l'Immigration, à Christine Fréchette, son homologue du Québec. J'ai décidé de donner l'instruction à mon ministère de traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs du regroupement familial ayant reçu un certificat de sélection du Québec, un CSQ, émis par votre ministère, soit l'équivalent d'environ 20 500 demandes en date du 31 janvier 2024. Ça, c'est au-delà du seuil de 10 000 fixé par Québec. Réponse de Christine Fréchette. La directive du ministre Miller est un affront direct au champ de compétences du Québec. C'est inacceptable. OK. Disons qu'il y a de la friture sur la ligne, on va dire ça comme ça. Est-ce que, Michel, c'est un affront ce que le fédéral veut faire? Franchement, oui. C'est aussi un effet de surprise ce matin. Je ne suis pas sûre que tout le monde s'y attendait. Et on voit très bien que la tension augmente entre ces deux ministres-là. Et ce n'est pas récent. On le sentait depuis quelques semaines que la communication semble difficile entre les deux ministres. Et honnêtement, c'est dommage parce qu'il y a tellement d'enjeux dans le dossier de l'immigration que je suis encore convaincue que c'est autour d'une table avec des bonnes discussions qu'on trouve des solutions. Et oui, c'est un affront parce que, historiquement, puis je le dis, historiquement, il y a même très longtemps, le regroupement familial, c'est à peu près autour de 10 000 personnes par année. La seule chose, encore, qu'on va déplorer aujourd'hui, ce sont les délais. Les délais qui sont trop longs. Et ma compréhension, c'est qu'il y avait des arriérés, donc des arriérés qui datent de même trois ans. Et là où le ministre Miller peut susciter une certaine compréhension, c'est que le Québec a émis ce qu'on appelle des certificats de sélection. Ça, c'est un document extrêmement important. Avec ce document-là, ça veut dire que le Québec nous dit à la personne qui reçoit ce certificat, écoute, tu réponds à tous les critères et tu peux entamer la démarche pour avoir une résidence permanente. Va cogner à la porte du fédéral. C'est ça qu'on leur dit. Et là, il y en a beaucoup plus que les 10 000 par année qui ont ce certificat de sélection en main. C'est là que ça ne marche pas, Sébastien. Et c'est là où ça doit se régler autour d'une table. Est-ce que c'est parce que le Québec a pris trop de temps pour étudier les dossiers qu'il a créé un arriéré? Est-ce qu'on va encore nous dire que c'est la faute de la pandémie? Je ne sais pas. Mais il faut clarifier ça. Et normalement, ça devra. Maintenant, je termine en disant, c'est vrai que dans certaines familles, il y a des situations extrêmement difficiles sur le plan humain, extrêmement déplorables sur le plan humain. Mais les ministres, assoyez-vous. Assoyez-vous, trouvez la solution. Et dans ce sens-là, la lettre, je la trouve brutale. Parce que quelles ont été les discussions entre les cabinets, entre les directeurs de cabinet? Est-ce que c'est arrivé comme ça, sans préavis de nulle part? Mais chose certaine, le message que ça envoie, c'est que la communication et la compatibilité de caractère entre les deux ministres ne semblent pas au rendez-vous. Et ça pose... Et en bout de piste, ce sont des personnes qui vont souffrir de cette situation-là. Et je pense qu'il faut s'y attaquer rapidement. Et ça fait partie des arguments de M. Miller, juste des chiffres sur les délais pour pouvoir arriver ici. Puis en effet, au Québec, c'est beaucoup plus long que dans le reste du Canada. Par exemple, pour faire venir un époux, c'est 34 mois. 34 mois, c'est presque trois ans, ça, au Québec. Alors que dans les autres provinces, c'est 12 mois, un an. 50 mois au Québec pour faire venir un parent, 24 mois, deux ans dans le reste du pays. Alors les délais sont beaucoup plus longs. Il y a un enjeu humain là-dedans, dit M. Miller, qu'on écoute. C'est pas à moi d'établir des seuils pour le Québec. Mais c'est clair que celui qui est établi aujourd'hui est artificiellement bas. Ça cause un drame humanitaire pour des gens, des Québécois, qui veulent voir leurs époux, leurs épouses, leurs parents, leurs grands-parents. Drame humanitaire. OK. François, ça, ça sort de la bouche du ministre de l'Immigration, M. Miller. Êtes-vous d'accord avec lui? Bien, il était où il y a 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... On est en train de jouer une bataille politique d'images et sur le dos d'un dossier extrêmement, extrêmement humain, pour reprendre les termes même du ministre. Rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, c'était des ministres, des top guns du gouvernement de François Legault, après la lettre de François Legault à Justin Trudeau, dans un tout autre dossier, qui est venu pointer du doigt le gouvernement fédéral en disant « Ayoye, ça fait mal au Québec, la question des demandeurs d'asile, etc., etc. » Et là, on commence à mêler un petit peu un paquet de dossiers. Et là, ils répondent, eux, du côté fédéral, dans un des volets sur lequel le Québec a juridiction, c'est-à-dire la sélection, le droit de donner son certificat de sélection en disant « Oui, tu es accepté, tu rencontres les critères, parce que ce ne sont pas des critères évidents et que toutes les bonnes cases sont cochées. » Et là, ça entre dans le processus. Rappelons-nous qu'on a reproché du côté de Québec le fait qu'Ottawa ne payait pas sa juste part pour les demandeurs d'asile, que c'était le Québec qui en recevait bien plus que d'autres. Alors, voici le ministre Méleu, toujours aussi souriant, qui vient nous dire au Québec, « Bien, vous autres, vous êtes épouvantables dans le dossier des réunifications familiales. » Et quand je lis attentivement sa lettre, je ne sais pas exactement ce qu'il vient rajouter autre que de pointer du doigt les délais un petit peu indécents qui existent au Québec par rapport à d'autres. Mais est-ce que c'est toute la faute de Québec ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de niaisage? Dimitri, souvent, nous donne des exemples de dossiers qui traînent depuis Matusalem. 2006. Alors, tu sais, on regarde tout ça puis on se dit, bon, arrêtez le pointage du doigt, là, puis assoyez-vous puis essayez de trouver des solutions un petit peu plus intelligentes. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est vraiment plus de la politique pour essayer d'attirer chacun leur clientèle respective. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a de l'électoralisme là-dedans? Jean-François, est-ce qu'on parle à sa clientèle d'un côté comme de l'autre, là, avec pris au milieu ces gens qui veulent venir retrouver un proche puis contribuer, d'une certaine façon, à la société québécoise? Jean-François. Évidemment, c'est un choc de vision. Il y a deux visions. Je pense que Marc Miller, qui est un grand ami de M. Trudeau, lui a une vision de porte ouverte. Le Canada devrait avoir des portes ouvertes. D'ailleurs, quand on l'a vu annoncer la semaine dernière qu'il y aurait une réduction des visas pour les Mexicains, ça semblait... c'est comme si on lui arrachait les dents. On sent que vraiment, c'est une pression qui est venue à la fois de Québec et de Washington. C'était vraiment pas quelque chose qu'il aurait voulu annoncer. Et là, on pensait qu'il travaillait fort, lui, en ce moment, pour, par exemple, répartir sur le territoire canadien les demandeurs d'asile qui viennent au Québec. D'ailleurs, dans une entrevue la semaine dernière, il a avoué qu'il y en avait perdu 33 000. Il a dit, il y a 33 000 demandeurs d'asile. On n'a aucune idée où ils sont. Est-ce qu'ils sont repartis? Est-ce qu'ils sont ailleurs? Est-ce qu'ils sont devenus des sans-papiers? On le sait pas. C'est des gens qui se sont fait dire qu'ils pouvaient pas rester sur le territoire, mais on sait pas où ils sont passés, c'est ça? Bien, c'est pas nécessairement. Il dit, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'ils ont décidé de retirer leurs demandes. C'est peut-être qu'ils sont partis. On a perdu leur trace. Ça, c'est le gars qui est censé suivre ça à la trace. Donc, il a perdu compte de ça. Il nous répond toujours rien sur le milliard de dollars qu'a demandé le Québec, sauf de dire que c'est trop. Et il y a effectivement, comme le souligne Françoise, des attentes de 2, 3, 4 ans pour des demandeurs officiels. Alors, pourquoi est-ce que... Alors, lui, il pense que les seuils du Québec sont trop bas. Il le dit, il l'a répété plusieurs fois ce matin, c'est trop bas. Alors, bien, s'il veut débattre des seuils du Québec, je lui propose de se présenter à l'Assemblée nationale parce que c'est là que ça se décide, OK? Et d'ailleurs, il y a un poste de libre, là, comme chef du PLQ, peut-être qu'il pourrait se présenter. C'est le bon endroit. Et là, il a décidé essentiellement de mettre sous tutelle le ministère québécois de l'immigration pour ce qui est de la réunification familiale. Et d'ailleurs, il dit, vous n'avez pas le bon seuil. Ça fait que moi, je vais en adopter, puis ça ne me dérange pas que vous dépassiez votre seuil. Maintenant, revenons à cette question de base. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Parce que d'année en année, on avait entre 10 et 15 000. Tout à coup, on a des arriérés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une augmentation forte du nombre d'immigrants. Plus tu augmentes le nombre d'immigrants, plus tu vas avoir des demandes de réunification familiale. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Québec dit, bien moi, je veux qu'au total, j'en ai juste 50 000, à l'intérieur du 50 000, il y a de la réunification, puis il y a des travailleurs permanents que tu choisis à cause de leur qualité professionnelle, puis parce qu'ils parlent français à partir de maintenant. Alors là, si tu décides d'avoir une immigration contrôlée, de permanente, elle est incontrôlée pour les temporaires, mais il faut que tu fasses des choix. Personnellement, je pense que l'époux et les enfants, ça devrait prendre six mois. Les parents et les grands-parents, c'est une autre affaire. Je veux dire, là, on est dans une autre catégorie complètement. Le Québec, c'est pas engagé à recevoir les parents et les grands-parents. Mais les époux et les enfants, ça devrait être prioritaire. Mais là, au-delà de cette discussion-là qu'on a entre nous, on est vraiment en face à l'expression de ce que Robert Bourassa appelait le fédéralisme dominateur. On n'est pas d'accord avec le Québec, on va décider à la place du Québec. Alors c'est mal parti. Oui, ça, ça nous mène sur le plan strictement politique, Dimitri. Comment vous interprétez ce bras de fer, cette confrontation entre Québec et le fédéral? Est-ce qu'en effet, il faut comprendre que le fédéral, la commande vient de Justin Trudeau, puis qu'au provincial, on cherche à mettre de la pression sur le gouvernement fédéral? Vous voyez ça comment? Je vois ça comme un réel débat de sourds entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Et Michel a totalement raison. Et je veux creuser un petit peu plus en profondeur sur ce que Michel a dit et aussi un petit peu sur Jean-François. Le Québec détermine ses seuils d'immigration. Si on regarde les 10 dernières années, vous savez, j'adore les données, la moyenne est environ le seuil que le Québec a mis, que ce soit ce gouvernement ou les gouvernements qui l'ont procédé, c'est plus ou moins 10 000 par année. Michel l'a dit, le plus élevé, ça a été en 2014, 12 750... Pour le regroupement. Exactement. Pour le regroupement familial. Et le plus bas, c'était en 2019, 9 150. Donc, la moyenne est 10 000. Là où moi, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec donne une porte de sortie au fédéral? Cette porte de sortie, ils disent, nous, notre seuil, c'est 10 000. Mais il leur envoie 12, 14, 15, 16 000 CSQ. C'est comme si Sébastien, je vous disais, écoutez, vous allez venir manger chez nous les quatre, les cinq, les quatre, pardon, je ne m'invite pas moi-même. Et là, je vous dis, vous allez manger, vous allez venir manger chez nous, et là, je vous envoie une liste de huit noms. Puis vous allez inviter ces huit noms à rentrer chez nous pour manger. Vous allez arriver, je vais dire, mais je vous ai dit quatre. Mais là, tu vas répondre, pourquoi tu m'as envoyé une liste de huit? Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec envoie plus de certificats de sélection que ses seuils? Deux, sur le point de Jean-François, et je suis à la même place, parce que oui, quand on fait du regroupement familial, la préoccupation, où est-ce que ces gens-là vont se loger, est moindre. Mais quand même, ces gens-là requièrent les services sociaux. Donc, la priorisation des époux et des épouses, bien sûr, la priorisation des enfants qui vont aller à l'école, qui vont grandir ici, qui vont contribuer plus tard à la société québécoise, ou les époux qui sont capables de travailler ici. Donc, je pense que présentement, les deux sont en train de jouer à leur électorat. Et ils oublient peut-être de s'asseoir et d'essayer de régler. Ce n'est... Il n'y a aucun doute que sur la question de la réunification familiale, le Québec a tous les droits de choisir des seuils. Mais là où je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils envoient plus de certificats de sélection. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, un certificat de sélection? C'est la voie rapide à la résidence permanente et ultimement à la citoyenne. La balle rebondit au premier étage. Michel, vous avez la réponse. C'est sûr que les 20 000 certificats de sélection, ils n'ont pas tous été émis la même année. Je suis pas mal certaine que ça fait peut-être deux, trois ans. Il y a des gens qui attendent depuis... On l'a dit, c'est 30 quelques mois puis 50 mois pour un parent. Donc, c'est ça qui ne fait pas sens. C'est que... Mais en même temps, quand tu réponds aux critères, il faut que tu sois capable de dire non, non, même si vous répondez aux critères, vous êtes pas admis. Mais là, rappelons-nous, il y a une poursuite contre la ministre Fréchette par un avocat spécialisé en immigration qui dit qu'il y a quelque chose qui marche pas dans les dossiers de regroupement familial. Et probablement qu'il y a effectivement engorgements et trop de certificats de sélection ont été émis ou alors ils répondent aux critères, ils ont pas trop le choix de l'émettre. Mais... C'est plus ça. C'est plus ça. Et à mon avis, là, on est dans des arriérés de 2 et 3 ans qui expliquent cette situation-là. Mais juste pour qu'on comprenne, là, supposons que ma conjointe est à Montréal puis moi, je suis, je sais pas, au Salvador puis je veux venir la rejoindre. Je cogne à la porte du Québec d'abord, Michel, puis je reçois un certificat de sélection si je réponds aux critères. Oui, c'est ça. Puis après ça, ça, c'est mon billet pour aller cogner à la porte du fédéral. Oui, parce que le fédéral, lui, ce qu'il va regarder, c'est la situation de santé. Est-ce que la personne qui veut venir présente des maladies chroniques, des maladies graves? Il faut que pour venir au Québec, tu sois en santé. Et l'autre chose, le fédéral va vérifier la sécurité. Est-ce que la personne qui veut venir au Québec présente un danger ou un risque pour la sécurité nationale? Ça, c'est de responsabilité fédérale. C'est le gouvernement fédéral qui statue sur ces deux aspects-là de la demande de la personne qui veut venir au Québec. OK, François, juste dans un instant, juste pour terminer, pour que je comprenne. Donc, actuellement, il y a environ 20 000 personnes qui ont leur certificat de sélection du Québec, qui sont probablement des gens qu'ils l'ont obtenu il y a quelques années déjà puis qui créent cet arrêt-rage, comme on dit. Mais le fédéral, lui, est-ce qu'il traite les demandes rapidement, une fois qu'on cogne à la porte du fédéral, à votre connaissance, Michel? Je ne peux pas parler pour les périodes récentes. Habituellement, ces dossiers de regroupement sont relativement, je vais dire relativement priorisés, mais c'est quelque chose qu'on doit aussi vérifier si du côté... Parce qu'en fait, selon les pays, la sécurité, dans certains pays, c'est beaucoup plus long que dans d'autres pays. Alors, ce n'est pas tellement la situation de la santé qui est problématique, c'est la situation de la sécurité qui peut nécessiter des délais additionnels du côté fédéral. Françoise, en conclusion. J'allais simplement dire que du côté pratico-pratique, pour l'avoir vécu beaucoup sur le terrain, la façon que les gens procèdent souvent, c'est que la personne qui est ici s'en va dans son bureau de circonscription, pas du côté Québec, ils ne pensent pas du tout, ils s'en vont du côté fédéral. Alors, ils frappent à notre porte comme députés fédéraux, et ils disent, bon, bien, moi, j'ai de la famille qui veut s'en venir, etc. Et là, nous, on a le réflexe, parce qu'on sait que c'est à Québec qu'il doit donner son certificat de sélection. On transige avec le bureau du député provincial. Il y a une espèce de collaboration qui s'effectue dans le quotidien. Je ne sais pas pour tous les députés, mais moi, je sais que de notre côté, de notre circonscription, ça fonctionnait très bien. On allait chercher ce certificat-là, et après ça, il retournait le dossier à mon bureau. Nous, on avait quelqu'un du côté d'Immigration Canada qui était en charge des demandes des bureaux de députés, et eux autres, après ça, font l'analyse, l'étude, sécurité, comme le disait Michel, et ils ont des critères. Ils vont regarder le nombre de demandeurs permis par Québec, son seuil d'immigration. Alors, il y a tout ça qui entre en jeu. Ils ne sont pas toujours rapides, rapides. Alors, c'est facile, quand je disais tantôt de pointer du doigt les délais d'un côté, des fois, les délais, ça va des deux bords aussi. Mais c'est... Sébastien, je pense qu'il y a une chose bien importante qu'on doit se dire. À ma connaissance, en tout cas, moi, je peux vous parler depuis 2003, c'est la première fois que le gouvernement fédéral s'immisce dans le non-respect d'un seuil de celui-là. Sincèrement, à moins que... Depuis 1977, depuis 1977, et le renouvellement de l'accord en 1991, c'est la première fois que le gouvernement fédéral... Oui, et ça, il faut le souligner, là. Ça, c'est là que le mot affront est justifié, là. Parce que c'est la première fois que ça arrive, là. Dimitri? Ils utilisent sans doute le prétexte que d'autres gouvernements n'ont pas utilisé, de dire, bien, vous nous envoyez plus de certificats de CSQ que vos seuils, donc on va tous les approuver. C'est un prétexte. Dans les prochains trois ans. C'est bizarre, sa lettre, à Mark Miller, hein, parce qu'il parle sur un délai de trois ans. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça va être les extras qu'il va prendre, lui, dans les... Il s'engage dans les trois prochaines années à avoir réduit cette liste-là à zéro? Entre-temps, il y en aura d'autres, là, qui vont s'accumuler. C'est pas nécessaire. Je comprends même pas quel était sa logique, ce matin, autrement que d'avoir l'air de répondre aux attaques que le Québec faisait à l'endroit du fédéral. Mais ça va plus loin que ça, là. Ils ont 40 000 demandes de regroupements familiaux, mais il y a 20 000 certificats de sélection. Ça veut dire qu'il y a encore 20 000 personnes pour lesquelles le dossier a probablement pas encore été étudié au Québec et qui vont suivre, là. Alors, c'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.